Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission 4x4.2, l'émission qui fait la promotion du football malien et des acteurs du football malien à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous avons perdu l'un des piliers du football malien, l'un des précurseurs du monde du football professionnel au Mali, qui a été joueur du Goulibas AC, qui a été joueur des Girondins de Bordeaux, qui a porté les couleurs de l'équipe nationale, qui a été entraîneur du Goulibas, qui a été sélectionneur de l'équipe nationale. C'est vraiment immense ce qu'a fait l'homme dont nous allons saluer la mémoire. Il s'agit de Karunga Keïta alias Keke, quelqu'un que certains vont certainement découvrir, mais il n'y en a pas beaucoup. Les vrais connaisseurs du football malien savent que c'était un pilier du football malien. Et donc l'émission 4x4.2 de la rédaction de l'EP Média a décidé aujourd'hui de lui rendre hommage à travers cette émission-là. Et dans cette émission vont intervenir des gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. On aura avec nous l'immense honneur d'avoir le, moi je l'appelle le God of the greatest of all time, Gibril Traoré qui est avec nous pour parler de Karunga Keïta. Il y a Dialo Ousmane alias Petit Sori, Ibrahim Togola qui n'est plus à présenter, Abba Kone que vous allez découvrir, et Umar Bakayogotou. Ce beau monde-là, vous partagerons avec vous l'oeuvre de Karunga Keïta. Vous savez, la mort est mal, mais quand on a réussi à construire quelque chose, on dit que c'est pas que les proches n'ont pas mal, mais la mort est une continuité. Et donc Karunga Keïta s'en est allé pour toujours ce dimanche 5 mars 2023, laissant derrière lui le football malien en deuil. Et d'ailleurs, les Girondins de Bordeaux ont salué la mémoire de Karunga Keïta. Ils ont reconnu la grandeur de ce tome-là, qui est passé par les Girondins de Bordeaux, qui a passé plusieurs années dans ce club-là, on aura l'occasion de l'évoquer. On va dire bonsoir à nos invités, et on va présenter ceux que le grand public ne connaît pas forcément. Il y en a très peu, mais bon, il faut toujours penser à ceux qui ne connaissent pas. On va commencer par celui que j'appelle Gauth, Jibril Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. C'était très longtemps que je voulais vous faire venir. Il faut dire que c'est Karunga Keïta qui n'est plus, qui réussit à nous réunir, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci infiniment d'avoir accepté de venir parler de ce petit illustre, monsieur, sur FETA 2. Ça va, ok. Voilà. Ensuite, Diallo, Ousmane, alias Petit Souris. Bon, ceux qui vont dire Petit Souris ce soir, ils vont payer là pour là. Bonsoir et bienvenue dans 4-4-2. Merci beaucoup, merci. Merci de votre invitation. Ça me fait plaisir de voir Gibril et tout ça. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de peine aujourd'hui, mais je suis là pour quitter et pour le public malien. Très bien, merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Abba Kone, bonsoir. Bonsoir. Je suis très honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui pour parler de notre emblématique coach, président et papa, Karunga Keïta, et à son âme. Merci infiniment. Merci. Oumar Bakayoko, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content d'être parmi vous ce soir pour parler des gens du Kudon Malien, Karunga Keïta, qui sont dans le reposant père. Merci beaucoup. Ibrahim Togola, bonsoir. Bonsoir Eladia, bonsoir à nos auditeurs, bonsoir aux douains d'Ivril. Eladia, c'est aujourd'hui un honneur pour moi d'être sur le même plateau que moi j'aime dire une encyclopédie du football mondial et particulièrement du football malien, Djibril Traoré. Aujourd'hui sur ce plateau, je dois juste écouter, écouter et prendre bonne note de tous ceux qui sont là aujourd'hui et être témoins dans un futur un peu lointain et pouvoir rencontrer ce qui a été dit aujourd'hui sur la perte de Karunga Keïta Keïta. Merci infiniment. On va commencer par Djibril Traoré, qu'on ne va pas présenter. Moi, je vais être très, très honnête. J'avais entendu parler de Karunga Keïta. Quand on parle de football, on parle de lui. Les anciens en parlent. Je ne le connaissais pas parce que n'étant pas né, n'ayant pas grandi au Mali, j'ai loupé beaucoup de choses. En préparant l'émission, j'ai découvert quand même que ce monsieur a été envoyé en France pour des études, pas pour jouer au foot. Il a joué au foot et après le foot, comme il était en mission pour le Mali, il a étudié jusqu'à obtenir un doctorat. Ibrahim Togola vient de lui dire que Djibril Traoré est une encyclopédie du football malien, c'est tout ce que je pense. C'est peut-être la personne qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Je ne lui ai jamais dit, pourtant je le connais depuis une décennie. Karunga Keïta, qu'est-ce que notre génération et les plus jeunes devraient retenir de l'homme quand il jouait au Mali, de l'homme quand il allait en France et toutes les œuvres qu'il est venu faire à son retour. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de son œuvre Djibril Traoré ? Dans un premier temps, je vous remercie pour l'invitation, c'est un plaisir. Dans un premier temps, il faut savoir que Karunga Keïta est un symbole. Karunga est un symbole pour le pays, pour notre football, pour notre sport. Karunga Keïta est né en 22 septembre, en 1942. 22 septembre, c'est la date anniversaire de l'indépendance de notre pays. Un, côté symbole, Karunga Keïta est désaidé le 5 mars 2023. Le 5 mars 1972, c'est un jour de tristesse pour notre football, puisque le Mali a perdu ce jour-là la finale de la huitième édition du troupé continentale africaine à Yomondi en 1972, contre le Congo, 3 buzakis. Donc, il est venu un jour, en fait, si j'ose m'exprimer ainsi, il est parti un jour de tristesse. Donc, c'est vraiment un symbole. Karunga Keïta, il est né à Djalaya. Djalaya, c'est vers Tukoto, dans la région de Keïta. Keïta a été venu maintenant une région. Il est venu très tôt à Bamako, pour des études, bien entendu. Et après le barin Luria, immédiatement, après l'indépendance, il est parti. Il est parti en France. Il est parti en France pour les études. C'est pourquoi, d'ailleurs, Karunga n'a jamais été professionnel. Il n'a jamais été professionnel de football. à Bordeaux, jamais. Parce qu'il a privilégié les études. Il était parti pour les études. C'était quelqu'un qui était très intelligent, et dans la vie, et à l'école, et dans le football. C'était un élit de poche rapide, du blanc. J'ai eu la chance de le voir jouer quelquefois. Et quand il est venu au Mali, après ses études, immédiatement, il a adhéré. Il s'est engagé à la banque, à la BIAO de l'époque, comme cadre. Et il s'est engagé avec le Délibat Athletic Club comme entraîneur et joueur. Tout ça propulsé par un certain Tchekoro Barajoro, qui était son ami, qui était un grand dirigeant de football du Délibat Athletic Club. Après, Karunga, il est venu. Vers 71, il a fait quelques matchs amicaux avec l'équipe nationale. C'était dans la mouvance de la Coupe d'Afrique des Nations, des préparatifs de Yaoundé. Le poids de l'âge faisant, il avait déjà 30 ans, sinon un tout petit peu plus, et n'a pas été retenu par Karo Henswenga pour aller à Yaoundé. Parce qu'il y avait des jeunes loups dans l'angle, comme on dit. Il y avait Moussa Traoré-Figla, qui était très fort, pélos, très rapide. Pas dribbleur, mais un élève du déportement très rapide, du stade malien. Il y avait Dresakantedi Gorghi, du Réal, qui était très fort aussi, qui s'est imposé. Donc, Karo avait besoin de deux élèves de métier. Il a choisi ces deux-là, qui n'a donc pas été retenus dans la liste de l'IAPT-19. Mais au retour de cette équipe du Mali, Kéke, après quelques moments de flottement, a pris la succession de Karo Henswenga, l'entraîneur allemand de l'équipe nationale du Mali. Ironie du sort. Il est resté à la tête de l'équipe nationale pendant un long moment. Il manageait en même temps le Donovan Athletic Club. Après, maintenant, il a été président, après avoir été très longtemps entraîneur, il a arrêté avec l'équipe nationale, je crois, en 79. Après les événements de 1978, qui ont vu l'arrestation de Thibault, et autres, il a arrêté. Il a arrêté avec l'équipe nationale, il a continué avec le Driba, avec des joueurs, vraiment, qui étaient très talentueux, Ramadra Ory, Pouker, Boussa Codney, Muller, Seba Poulibani, Barou, Seba Sanare, Mokhtar Silibé, Révéter Solou, pour moi, entre autres. C'était vraiment des joueurs talentueux. Il les a forgés en famille. qui était très famille. La preuve, c'est qu'il a adopté Pouker qui mangeait chez lui, qui restait chez lui pendant au moins 15 ans. Et donc, aujourd'hui, le dernier fils porte son nom, le nom de Kandaké. C'est pour vous dire qu'il était très famille, il était très serviable et très homme. Après, il est passé président du Driba Athletic Club. Après donc, avoir entraîné et l'équipe nationale et le Driba, il est passé président. C'est un précurseur parce que c'est lui qui a lancé d'abord les complexes sportifs ici au Mali. Et maintenant, c'est son initiative. Et aussi, généralement, c'était des mécènes. Ça continue, mais à l'époque, c'était juste des mécènes qui se trouvaient des clubs, de nos clubs. Quand Kiké est venu, il a imposé une autre politique au Driba que les autres ont copié entre deux mains positivement. il a fait un conseil d'administration. Les gens payent leur action et ils avaient leur mot à dire. Voilà. Donc, tel est l'homme. Kiké, c'était quelqu'un aussi. Je vais vous dire juste quelque chose. C'est Kiké qui a amené le thème coublé au Mali du Coupe de championnat. Quand il est venu, j'avais eu la chance d'être là avec mon grand frère Refoe et Desmarques de Valie. On était juste deux à l'époque à la radio. Et avant l'avènement de l'intelligence je retiens de Kiké aussi, c'est quelqu'un qui ne fuyait pas les questions, qui répondait à toutes les questions. C'est lui qui a commencé à répondre à la presse, à donner du langouement au match à travers les interviews. Dans mon match surtout. Quand il disait que quand je vais perdre, ça ne m'a pas changé le goût de mon café de demain. Alors, etc. Vous voyez, l'homme était fait pour le football et c'est lui et Tchekuru Barajou qui ont emmené la vidéo dans le football malien. Ce sont les premiers qui ont possédé ici au Mali. Je le dis parce que je le sais la vidéo avec des films de sport. Voilà, donc tel est l'homme avec sa passion. Il a vécu pour le football. C'est vrai que le football l'a servi mais Kouké a donné sa vie au football. Je ne me suis donc pas trompé quand je disais que c'était un précurseur parce que là vous nous apprenez son côté précurseur mais il y a aussi son côté marketeur. Le fait de donner des interviews avant match, de donner des interviews après match, ça contribue à faire le marketing du football. Est-ce que en cela aussi Kouké est un précurseur est-ce que derrière ça a eu un effet boule de neige sur les autres formations qui jouent au Mali ? Oui, même sur les autres entraîneurs et même sur les matchs parce que quand on faisait les interviews de Kouké à la radio dans les émissions dans les journaux de 13h à 14h, 15h le stade était plein le match au stade du Lua c'était toujours plein ce n'est pas comme maintenant où les stades sont déserts alors Kouké il mettait toujours quelque chose de piquant dans le retard alors mon grand frère débat aussi de taquiner il disait vraiment des phrases poignantes qui obligaient les gens à venir au stade ajouter à cela quand j'étais en jeu avec débat alors qu'on partait au stade très tôt on nous donnait l'antenne on commençait à tchater les gens venaient au stade avec les postes radio en même temps ils regardent le match ils écoutent la radio ça c'est le bon du temps et tout ça et Kouké c'est quelqu'un qui a donné avis aux autres intérêts de réponse aussi parce qu'on n'y était pas habitués les autres ne se prêtaient pas facilement à ce jeu-là mais lui il en a fait je ne dirais pas un fond de commerce mais il a il a vraiment vulgarisé ça il l'a vulgarisé et ça a été payant pour notre sport national pour notre football Merci beaucoup pour cette belle introduction Jibril Traoré on va donner la parole à Ousmane Diallo Ousmane Diallo pour notre public qui ne vous connaît pas est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et ensuite nous parler de vos rapports si vous êtes là c'est qu'à un moment donné vous avez interagi avec Kéke et laisse ce rapport bien sûr après votre présentation Bonsoir tout le monde je suis content d'être là avec vous surtout voir Jibril si vous soyez Jibril il a tout dit hier j'ai regardé son émission N'oubliez pas de vous présenter pour la partie de notre public qui ne vous connaît pas Oui je suis Ousmane Diallo de Petit Souris connu sous le nom de Petit Souris en Afrique et j'ai fait beaucoup de campagnes avec elle et l'équipe nationale avec Kéke c'est Kéke qui a commencé à nous faire jouer mais comme Jibril l'a dit Kéke il était en avance beaucoup 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 sur sur beaucoup des entraîneurs au Mali c'est lui qui a commencé à nous lancer les jeunes déjà poker et il a commencé poker était junior Ousmane Diallo avant ça moi j'aimerais comprendre vous vos rapports avec Kéke Kéke c'est comme mon père c'est comme je peux vous dire ça comme Jibril l'a dit tout à l'heure je mangeais chez lui poker mangeait chez lui c'est il y a c'est plus que c'est comme il a remplacé mon père je peux vous dire ça il y en a beaucoup qui disaient que c'était comme mon père c'est la réalité je vous dis il y avait un rapport très profond entre nous et il y a beaucoup de même quand je suis venu en France Kéke m'appelait tout le temps Kéke venait chez moi quand j'entraînais ici Kéke est venu chez moi Kéke il restait toujours en contact même là quand il était malade à l'hôpital il m'appelait il m'a dit il me disait tu sais que je t'aime beaucoup Fantadialo m'appelle même quand ça n'allait pas avant qu'il décède Fantadialo m'a appelé il m'a dit sois prêt il est beaucoup fatigué les médecins ont dit qu'il faut qu'on s'entende qu'il va partir dans peu de temps je ne savais plus où j'habitais tellement que le lien est profond si vous voyez qu'on m'appelle aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs même Brahma Mlimba vient de m'appeler il disait la même chose c'est Kéke qui nous a fait on est ses enfants on est ses enfants Brahma il a dit la même chose tout à l'heure la mort est inévitable mais quand on Dibril Traoré vient d'évoquer l'immensité de ce qu'il a apporté au football et au-delà de ça moi ce qui m'impressionne le plus c'est de jouer au foot quand on a fini de jouer au foot on pousse les études jusqu'à obtenir un doctorat comment la vie se passait avec une telle personne c'est quelqu'un qui est au-delà d'être en avant sur son temps qui est foncièrement intelligente qui est foncièrement fort comment la vie se passe à côté d'un tel monument c'est très simple parce que puisque le gouvernement il nous connaissait très 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 bien et c'est pour ça qu'on était le djoliva dominé le football c'est n'était pas que Kéke ne s'arrêtait pas au terrain c'est n'était pas qu'au stade qu'il s'arrêtait avec ses joueurs en dehors du terrain il nous connaissait plus même tout ce qu'on faisait en dehors du terrain Kéke était au courant le lendemain il te le dit où tu étais pour vous dire c'est que psychologiquement il connaissait ses joueurs et il travaillait sur nous psychologiquement pour profondément j'ai beaucoup appris avec Kéke même en tant qu'entraîneur aujourd'hui c'est la même méthode que j'utilise et j'ai jamais pris un club en Europe ici que je suis resté derrière pourquoi ? parce que Kéke c'est plus profond je peux même pas parler de Kéke c'est plus profond comme Djibril il a dit hier le dernier fils de poker il s'appelle Karunga c'est pas pour venir mon fils il s'appelle Kevin Karunga c'est la même chose d'accord pour vous dire que le lien il est profond mon fils il s'appelle Karunga je ne le savais pas parce que ça fait un moment que je n'ai pas eu Djibril au téléphone Djibril la dernière fois que je le vis il est venu avec moi avec l'équipe nationale ici j'avais mis l'équipe nationale à autre et depuis un moment j'ai essayé de le joindre j'arrivais pas à le joindre et il a vu mes messages c'est pas il me connait Djibril venait à la maison à Bagdad c'est pas aujourd'hui on va évoquer ça en off après l'émission on va passer la parole à Aba Kone Aba Kéke Kéke tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas et nous parler de tes liens avec Kéke ce sont ces liens qui font que chacun d'entre vous est invité ce soir voilà le lien entre Kéke et moi non mais là c'est à Aba c'est à Aba oui vas-y Aba j'attends que l'enné finisse d'abord là il est tellement ému et bien moi je vous remercie d'abord pour cette émission qui honore la mémoire de notre père qui nous a malheureusement quittés et on s'incline vraiment devant sa mémoire et nous prions le bon Dieu qui lui réserve la meilleure partie du paradis auprès de notre prophète moi je suis Ibrahim Abakone ancien capitaine du stade malien et puis de toutes les catégories des équipes nationales du Mali Alhamdoulilah et aujourd'hui je suis entrain de football aux Etats-Unis depuis environ 15 ans maintenant que je suis aux Etats-Unis donc Alhamdoulilah ça va bien et malheureusement c'est la suite d'une tristesse qu'on se retrouve mais je suis très honoureux de voir notre douanier Djibi et notre uné petit souris qui me permet l'expédition bien sûr et puis mon grand-frère mon aîné et peut-être mon petit-frère Juan Barayo et vous aussi nos frères ici Ibe et toi même moi je suis très honoureux et mon intervention je vais joindre seulement c'est que les autres un peu mais de façon plus encore familiale parce que je pense que Kéké c'est un papa pour moi et nous on a été je suis né dans ses bras à Tom Goroboru et c'est à travers lui tout ce qu'il a fait et bien sûr avec sa génération et donc peu peu nous ont aussi été et vraiment hommage à eux tous donc c'est à travers eux que nous avons tous apprécié surtout et adhéré au football et comme vous le dites Kéké c'est un Keïta d'abord et c'est vraiment moi je dis aujourd'hui King Keïta et parce que vraiment c'est un rassembleur et ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui il y a des témoignages disant que les gens mangeaient celui on ne peut pas citer tout le monde mais ce n'est pas parce que les gens mangeaient celui parce que c'était plus bon celui que les autres mais c'est parce qu'il avait vraiment le sens de welcome de bienvenue aux gens vous le savez il était vraiment une icône pour nous un gars très public mais qui sait aussi se réserver et se respecter beaucoup et en même temps il a le sens de la famille parce qu'il a rassemblé aussi toute sa famille je me rappelle beaucoup que ses neveux ses nièces ses amis ses frères tous on se retrouvait chez Kéké et nous les enfants du quartier on se retrouvait chez Kéké et il n'a jamais fait de problème et chaque fois qu'il a un petit temps il essaie d'approcher les plus jeunes et nous les jeunes qui aiment surtout le ballon et aussi vraiment je ne peux pas dire assez ce qu'il représentait pour nous en tant que papa et puis aussi en tant qu'icône du football malien et c'est son parcours par rapport au football je sais que Djibril Anandi et je sais que Omar Barrio et Petit Sori aussi diront plus mais moi vraiment c'est le côté social que je peux évoquer ici parce que je ne pourrais pas dire plus par rapport au football que mes préjudiceurs et seulement Omar Barrio qui viendra et vraiment nous prions que son âme repose en paix et que sa famille puisse trouver vraiment un réconfort et nous bénissons vraiment toute sa famille son premier garçon Mohamed et tous ses enfants l'aîné je crois que c'est Dina donc à travers eux vraiment l'image à toute sa famille et notre notre maman Tati Fanda Diallo et Petit Sori vient d'évoquer aussi donc vraiment c'est avec beaucoup d'émotion qui est au nom de tous ses enfants et que moi je salue sa mémoire aujourd'hui et je vous remercie Merci infiniment Merci Pour un stade 10 ça vaut tout son pesant d'or quand on connait les antagonismes entre le stade et le Yoliba qu'un joueur emblématique du stade vienne faire l'éloge d'un Yolibis ça mérite le respect Uma Bakayoko Excusez-moi juste une seconde parce que là vous me rêvez aussi une partie que je dois évoquer aussi bien sûr cette rivalité a toujours existé nous on est là mais vraiment son sens du fair play nous a beaucoup inspiré et je pense que la rivalité continuera et c'est surtout pour le bien-être du football malien Inchallah Tout à fait Merci Merci beaucoup Voilà Uma Bakayoko une petite présentation et si nous évoquez ce que vous avez vécu avec Karonga Keïta qui rentre dans cet hommage là ce soir Bonsoir tout le monde je suis très content d'un coup d'amigo surtout avec les doigts et le grand Haussmann justement avoir dit Kéké Karonga Keïta c'était notre papa je crois que vous avez compris la petite présentation J'ai dit c'est Omar Bakayoko ancien joueur de Joliva ancien joueur de l'équipe nationale et ancien internationale et professionnelle je suis actuellement j'ai été entraîné argent de Joliva pendant 3-4 ans actuellement je suis le coordonnateur du centre Joliva D'accord j'ai dit que Karonga c'est comme notre papa j'ai eu la chance d'être un de ses joueurs je fais partie de la dernière génération qu'il a entraîné avant d'être président donc je le connais un peu comme entraîneur et puis comme président aussi c'est quelqu'un qui vivait du football qui mangeait du football qui dormait du football le football c'était sa vie je me souviens lorsqu'il a été président du Joliva chaque soir il venait au terrain au stade pour être parmi nous et il m'a dit il nous a dit qu'il n'est pas bien quand il n'est pas au milieu il n'est pas avec nous les soirs au terrain donc il venait il venait prendre et puis il venait s'entraîner les gardiens de but jusqu'à ce que il a oublié au terrain sinon au début c'était très réussi pour lui d'être président et puis il n'est pas avec nous chaque soir au terrain donc c'est quelqu'un qui aimait vraiment ses joueurs pas seulement les joueurs du Joliva les joueurs du Mali il aimait tous les sportifs c'est quelqu'un qui c'était un rassembleur il aimait il aimait tout le monde il partait chez nous je me souviens du Luba la carte de finale de la Coupe du Mali du Luba on a fait un match nul à Tomoctou je n'étais pas là-bas j'étais blessé on devait rejouer le match parce qu'il faisait nuit deux jours après donc après le match la nuit il est venu chez moi à Darcella comme chapitre à côté de lui il est venu me voir il me dit on a fait un match nul ce soir il faut se préparer il faut qu'on rentre on part à Tomoctou il dit présent j'ai mal ça fait longtemps je ne sais pas j'avais mal au dos il a dit ça va être très compliqué il m'a dit il y avait un autre joueur donc je suis rentré dans sa voiture on est parti le chercher Kona il n'était pas chez lui on est bon je suis parti chez un ami on l'a trouvé là-bas le lendemain matin très tôt il a voyagé avec Kona pour aller renforcer l'équipe à Tomoctou ce match-là on a gagné et au retour il était très content cette année-là on a remporté la coupe c'était la coupe de malle qu'on a remportée contre l'histoire la première édition du président Alphomar Konate de Konare voilà c'est pour vous dire que c'est quelqu'un il avait vu juste que le Dilba avait le président de renfort donc il est venu chercher Konar qui vient le lieu du terrain qui a beaucoup pésé à Tomoctou donc c'est quelqu'un vraiment que nous aimons tous c'est vraiment le résultat mais c'est que Dieu qui est bon à l'amitié et puis on le souhaite on lui à la camionne à la camionne voilà merci pour ce témoignage Ibrahim Togola toi tu n'as pas été joueur tu n'as joué ni au stade ni au Yoliba mais aujourd'hui ce qu'on entend ça nous réconforte parce qu'on a souvent été sur ce plateau-là à dénoncer les manquements dans le football malien peut-être que Karunga Keita est venu trop tôt par rapport à la vision que nous nous avons mais cependant avec tout ce qu'on a écouté j'ai cru comprendre que Herma Kono qui est un complexe sportif que j'ai eu l'opportunité de visiter c'est son oeuvre comment tu pourrais synthétiser tout ça pour en ressortir l'héritage de Karunga Keita comment tu conçois son héritage sur le football malien en général et sur le Yoliba en particulier merci bien Eladia comme je le disais à l'entente de mon intervention il est très difficile pour moi en présence des aînés qui sont issus de parler en fait de Karunga vous savez depuis un moment M. Keita était à l'écart nous le savions malade affaibli mais nous avons refusé en fait de croire que ce jour arrivera c'est à dire qu'on peut perdre Karunga même si nous le savions déjà malade et aujourd'hui c'est le cas je associe ma voix à mes prédécesseurs pour souhaiter un repos éternel à l'âme de Kéké vous savez en tant que passionné du football j'ai eu la chance souvent d'aller à Rémakonon de voir la gigantesque du complexe sportif à l'époque déjà parce qu'il n'y avait pas toutes ces médiations Karunga a eu cette idée à l'époque de faire une formation à la base c'est à dire ils savaient que l'avenir du football dépendait de ça des sélections KD junior si ce n'est pas actuellement il y a eu un moment l'ossature de l'équipe nationale du Mali était constituée des jeunes de ces différents centres du Rémakonon du centre Salif Keïta CSKA donc comme vous l'avez dit les autres intervenants ont mentionné également on peut le dire est-ce que Karunga Kéké n'était pas en avance sur son temps aujourd'hui tout ce que nous souhaitons c'est que l'héritage que Karunga a laissé soit entretenu que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de Djoliva sachent que ce qu'ils ont aujourd'hui a été fait par un homme qui a le seul l'ossature ça doit être entretenu pour que le Djoliva le club en tant que tel mais que le football malien bénéficie de ça aujourd'hui c'est difficile encore une fois de plus de parler plus que ça de Karunga Karunga a été à un moment donné en fait dans ce sport avec comme Abba l'a dit tout de suite l'adversité bien dans le football dans le cadre du football entre le Djoliva et le stade malien Kéké quand il parlait il était entendu il suffisait d'une phrase de Karunga pour galvaniser le public pour que le stade Amnusport aujourd'hui qui est malheureusement vide lors des matchs Djoliva et Sad mais que la tribune de stade Amnusport soit remplie que la tribune de serpents c'est à dire côté point G Koulouba soit remplie aujourd'hui c'est vraiment une perte une perte immense pour le Djoliva en particulier mais pour le football malien en général c'est voilà ce que je peux dire à l'instant merci merci Ibrahim Togola je rappelle d'ailleurs que Ibrahim a fait un travail colossal pour pouvoir réunir tous ces gens là qui connaissent le football malien et qui connaissent Fekarunga Keïta Gibril Traoré vous êtes celui qui l'a côtoyé en tant que en tant que joueur en tant qu'entraîneur en fait vous l'avez côtoyé tout le temps du coup vous avez eu l'opportunité de voir quelqu'un qui avait un sens élevé du patriotisme on peut dire sans se tromper qu'il y a une grande page une grande page du football malien qui se tourne est-ce que vous avez le sentiment que ce sens élevé du patriotisme cette volonté de vouloir laisser sa trace positivement dans le club de son coeur dans le football malien est-ce que vous avez le sentiment que cet héritage là est indexé est reconnu et sera protégé pour l'améliorer plus tard je l'espère je l'espère parler du patriotisme vous savez la génération de Karouba Keïta est une génération exceptionnelle exceptionnellement exceptionnelle en matière en parlant de patriotisme je voulais juste vous dire un événement qui s'est passé après l'éclatement de la fédération maliste sénégale en 61 je ne m'abuse le mali et le sénégal se sont retrouvés dans un tournoi c'était en 63 au Ghana le président le président le président le président de la Mali il a envoyé un message au Soudanais il y avait j'ai dit au Soudanais c'est un peu malien il y avait une rivalité terrible à l'époque entre le Sénégal et le Mali Bonibaud dit prenez 20, 30, 30, 30 tout le monde et battez le Sénégal l'entraîneur pour dire que ce qui était présent c'était au Marcy si je ne m'accuse je parle sous le contrôle des anciens que je salue ici les Thaïs et autres et l'entraîneur leur a dit tout simplement voilà le message ils ont écouté le message ils sont rentrés le classement est sorti quelqu'un ce jour a marqué trois ils ont battu le Sénégal et c'est tout ce que vous voulez entendre vous voulez savoir et vous voulez voir donc le patronatisme de cette génération n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé depuis et c'est ce patronatisme là qu'ils ont essayé que qui a essayé d'écrire à ces joueurs alors pour preuve petit celui qui est sur le plateau il le sait c'est vrai quand l'équipe nationale ou le Général Téticlo perlaient un match le poker tombait en 5 copes il pouvait faire toute nuit il piquait une crise terrible oui personnellement pour moi c'était une maladie mais après mais après après sa carrière il tombe plus ça veut dire quoi ça veut dire que c'était ça qui réveillait ce patronatisme là qui était parvenu à inculquer ça au petit Sohi au Brahma ça veut dire que c'était la culture de la victoire la culture de la dignité même si vous ne gagnez pas battez-vous et moi j'ai eu la chance d'accompagner l'équipe de Karoua Keïta les équipes que ce soit un club en équipe nationale c'est vrai c'est le club des stades africains que ce soit à Surouleré au Nigeria que ce soit à Tata Raphaël au Zahir que ce soit au Congo c'est un peu partout j'ai eu la chance d'être là avec eux de voir de savoir et je vais vous dire Kége il a amené quelque chose aussi dans le football il a amené ça de la France le discours le discours à la mi-temps le discours d'avant-match le discours à la mi-temps et le discours en fin de match vous savez c'est extrêmement important ça peut galvaniser ça peut réveiller le niaque chez les joueurs et Kége a amené ça aussi on ne savait pas tout ça l'importance n'était pas mais il a amené ça aussi je parle sous le contrôle de Petit Sori et je pense que cet homme-là il était immense aujourd'hui on peut le dire vous savez en Afrique et au Mali particulièrement c'est quand on meurt généralement qu'il y a des zéloges mais pour vous ce ne sont pas des zéloges gratuits ce ne sont pas des zéloges gratuits pas du tout Kége tel était l'homme homme discipliné Kége personnellement moi il me respectait comme son égal alors Kége est beaucoup plus âgé que moi il me respectait c'est-à-dire que moi je n'ai jamais eu de plus de fait avec Kége que ce soit à l'antenne que ce soit hors antenne c'est-à-dire qu'on sait toujours bien l'entendre parce que j'essayais aussi d'être dans ma peau de jeune frère pour nous Kége était un symbole quand Kége venait avec une Mercedes coupée au Mali pour la première fois mais qui ne voulait pas être Kége tout le monde voulait l'imiter les gens sortaient pour regarder sa Mercedes mais c'était un banquier on disait il est docteur en criminologie tu vois tout ça c'était important donc il a été un exemple il a été un exemple pour la jeune génération c'était un choman aussi c'était un choman aussi bien sûr bien sûr Kége c'était quelqu'un qui il se donnait de l'importance pas de l'importance gratuite mais de l'importance réelle il était dans son assiette il voulait être extraordinaire et ça il l'a été il l'a été entre l'heure de l'équipe nationale avec sa messagerie de s'occuper banquier qui arrangait qui arrangait tout le monde c'est vrai que celui-là il est du terrible si vous aviez un problème et qu'il pouvait arranger il avance et ça je peux vous le dire c'est vrai que j'ai eu à vérifier à vivre à vivre ça donc vraiment et pour exemple seulement je vais vous dire Alou le capitaine du Real et capitaine à un moment donné de l'équipe nationale et qui était pratiquement l'un des deux joueurs seulement à jouer à l'équipe nationale comme titulaire à poser des joueurs qui se sont pas Alou était un exemple type de ça Alou était pratiquement aussi comme des fils de Kikey vous pouvez le demander voilà donc c'est pour vous dire que vraiment ce monsieur c'est un exemple c'est tout ce que je peux dire Gibril Traoré dernière question avant de poser la dernière question aux autres pour vous moi j'ai pas vu ces gens jouer j'ai pas vu beaucoup d'images mais dernièrement j'ai écouté Salif Keïta raconter son histoire de taxi entre Paris et Saint-Etienne on voit la maturité d'un gamin qui débarque à Paris pour jouer au foot dans le froid où il n'y a pas sa famille il n'y a pas ses amis est-ce qu'on peut dire que les Karunga les Salif Keïta c'était le prototype du Malien fabriqué par le Soudan français qui n'existe plus aujourd'hui que nous on n'a pas eu la chance de voir que vous vous avez eu la chance de voir pas par le Soudan français mais par l'époque Maudibokita nous nous sommes les enfants de l'époque Maudibokita on a grandi dans ça on n'en rentrait pas en classe sans chanter d'hymne nationale ça c'est sûr c'était important il y avait d'hymne nationale il y avait d'hymne de la révolution fin de sauf l'héritage du purge au premier amis soldats amis soldats intellectuels intellectuels et paysans et paysans la vie est taragée debout partout debout vous voyez nous on a été forgé dans ça mais c'est vrai que tu ne peux pas tu ne peux pas faire ça et ne pas être patriote mais Salif Keïta a toujours refusé la nationalité française mais pourquoi parce que c'était son éducation son éducation à la Malienne à la Monimo Keïta les Karunga Keïta les polonais nationales qui pouvaient faire un tacle sur 7 mètres qui a cassé qui a cassé ses côtes à Yaoundé lors du premier match mais ça c'est ça c'est quelque chose d'important il a fait il a fait un tacle glisser sur 7 mètres il s'est cassé les côtes demandez à Aungos aujourd'hui mais ils ne veulent même pas que l'heure qu'une autre soit salée c'est vrai que les époques ne sont pas les mêmes mais ces gens-là jouaient par patriotisme nous on a eu la chance de les compailler moi depuis tout petit je prenais mon petit couture j'allais au bord du je faisais du portage c'est pour vous dire que nous on a été forgé à côté d'eux ils nous ont transmis quelque chose et nous malheureusement on n'est pas parvenu à inculquer ça aux autres qui viennent maintenant ou ils refusent de prendre la transmission n'est-ce pas ou c'est nous qui transmettons mal mais je peux vous confirmer que les salif keïta les moquets djani les sadia sisi les motards maïga les mechou les umar ba les c'était non seulement la classe c'était la technique mais c'était aussi le coeur et cette génération a passé le flambeau à la génération de brahma traoré de smandialo de poké de moussa koné de muller de l'assigne smoro de de chacomor poné de alou aïmo ainsi de suite de pélé de pété du réel mais le football s'est arrêté au début des années 80 pour moi permettez-moi de le dire mais regardez les stades qui sont vides aujourd'hui il n'y a pas de talent on vous donne le micro vous allez parler de quoi de qui qu'est-ce que vous allez dire si petit souris prenait le ballon moi je savais ce qu'il allait faire je le côtoyais il a dit tout de suite moi je me promenais pour aller voir tous les joueurs chez eux à l'entraînement qu'ils soient du février du février je cherchais à les connaître et quand je faisais le reportage je ressortais ça mais aujourd'hui tu vas dire quoi sur qui tout le monde court derrière le prix du poignet joueur joueur supporters même qui veulent qu'on paye leur loyer c'est grave pardonnez-moi mais bon c'est un cri de coeur merci infiniment ça fait plaisir Abba tu voulais rajouter quelque chose moi si vous me permettez je vais rajouter quelque chose vas-y allez-y Jibril il a tout dit que Dieu donne longue vie à Jibril parce que Jibril me connait depuis tout petit Jibril venait chez moi boire le thé je veux vous dire vous voyez Erma qu'on a aujourd'hui Keké il est venu ici en France chez moi parce que je travaille avec Michel Hidalgo on avait un centre qui s'appelle le domaine de Toulon Keké est venu voir le domaine pour me dire il va faire ça avec le Joliba et après quand j'ai venu les malades pour les partir avec moi en Arménie quand j'ai entraîné en Arménie les Ventes Keké il a commencé j'ai donné des mannequins de frappe j'ai dit à Keké qu'est-ce qu'on peut faire Keké il avait des idées avancées déjà j'ai envoyé des parasols pour l'hôtel et tout Keké il avait déjà vu ce qu'il allait faire pour le Joliba pour vous dire que c'est un visionnaire il est venu voir le domaine de tournant ici à Aix-en-Provence avec moi avec Michel Hidalgo il avait ses idées déjà je veux vous dire pour que le lien entre Keké c'est un mois que c'est plus fort 2002 je suis parti au Mali j'habitais chez Keké j'habitais chez Keké pour vous dire et j'habitais chez Keké j'ai fait mon séjour chez Keké avant de rentrer au Mali j'avais amené plein de ballons pour le Joliba pour le truc et tout pour que le lien il était plus fort que ça Fanta il m'appelle son petit petit pour vous dire quel est le message vous faites partie de la famille de Keké maintenant la famille de Keké je sais pas que ça soit poker au moins on peut pas dire qu'on fait pas partie même Dina j'ai eu Dina ma question c'est ma question c'est aujourd'hui Keké s'en est allé père son âme il fait partie de sa famille même si c'est pas sa famille biologique quel est le message que vous voulez envoyer aux autres je fais panty de la famille je dis ma question s'il vous plaît quel est le message que vous envoyez à l'endroit de tous les autres membres de sa famille membres de sa famille du football membres de sa famille à la banque membres de sa famille de tout court quel est votre message à l'endroit de tous ces gens je vais dire simplement je salue les gens tout ce qui va se lever pour lui le lenteurement c'est vendredi tous ceux qui vont être là-bas je les remercie je vais les remercier de tout mon coeur parce que ce qu'il a fait pour le Mali je crois que tout le Mali doit être là pour le rendre hommage ok Djibril je te remercie encore pour tout ce que tu as dit tu as dit la réalité tu sais que depuis c'est pas aujourd'hui que tu es dans le milieu du football je t'invite à commencer à commenter les matchs je te connaissais avant que tu sois journaliste c'est Salif Diara qui commentait les matchs quand j'ai commencé Djibril Osman Diallo moi je vais vous réinviter on va parler de football là comme on a promis à Djibril Traoré de ne pas avoir une émission longue on va donner la parole pour leur dernier mot vous on va vous réinviter de toute façon on va inviter tout le monde on va parler de football il n'y a aucun souci je vous laisse la parole je laisse la parole à Djibril et à Abba ce que tu as dit ça me touche beaucoup mais je fais partie de la famille de Kéké vous pouvez le dire Abba Abba un message à l'endroit de la grande famille de Kéké que lui-même il ne connait pas il ne connait pas tout le monde vous-même vous ne connaissez pas toute cette grande famille du football qui est en deuil aujourd'hui oui c'est 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 vraiment j'aimerais dire que Kéké il nous a tous inspirés de près ou de loin et puis de nous et on pense bien qu'il y a il y a beaucoup beaucoup d'émotions avec mon aîné Ousmane Diallo tout petit et bien sûr avec Jibril aussi mais je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup on ne pourra pas tout dire maintenant mais Inch'Allah nous ferons tout pour que ces oeuvres restent et pour que nous puissions amener ce jeu pour le football malien à travers ce qui existe déjà et c'est que nous en nous inspirant de ces oeuvres pour que ça s'améliore davantage Inch'Allah et je vous récite et j'espère qu'on pourra se rencontrer encore oui avec plaisir avec plaisir Omar Bagayoko quel est ce message là à l'endroit de la grande famille de Kéké qui est proposé de millions de maliens et même au-delà oui depuis le décès tout le monde est mobilisé ça je remercie les dirigeants du Sylvain parce que la cérémonie est finalement de Kéké c'est face à Irma Konon moi je sais qu'ils seraient contents ils sont nés c'est normal donc le président Niamela a proposé à sa famille ils ont accepté donc la cérémonie c'est que à Irma Konon pas à Irma Konon parce que Irma Konon a été basé c'est maintenant complexe sportive Karonga Kéta Irma Konon vraiment c'est son nœud j'ai vu le début d'Irma Konon et puis la fin d'Irma Konon parce que on a déménagé à Irma Konon lorsque nous nous jouions donc Karonga même s'il avait un stack de ciment il partait à Irma Konon pour faire quelque chose avec il faut vraiment battu pour construire ça vraiment moi moi mon cœur a été qu'il soit entré aussi là-bas mais malheureusement ça n'a pas été et ça ne se ferait pas mais je suis sûr qui restera vraiment gravé dans nos mémoires et puis on va continuer à parler de lui même dans 100 ans il faut du malin et j'ai le job vraiment qui les repose vraiment en fait on est vraiment tristes et vraiment je suis fier d'être remis ces enfants merci beaucoup Ibrahim on va conclure avec toi après avoir entendu tous ces éloges là d'anciens footballeurs du GOT le journalisme sportif sur la personne de Kéké est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a une époque que nous on n'a pas connu bon moi je suis plus âgé que toi je ne l'ai pas connu tu l'as pas connu mais le fait de les entendre en parler quand Gibril en parle on a des frissons comment tu réagis par rapport à ça à l'immensité de l'oeuvre de l'homme je pense que tout a été dit le doyen Gibril en a parlé on ne peut pas dire plus c'est vrai nous on n'a pas eu la chance malheureusement de vivre à l'époque de Karunga Keïta de Salif Keïta on a eu quand même des audios je me souviens d'une cassette que Dema Kouloubali avait fait sur le football en fait en général souvent il parlait également du football malien il avait fait cette cassette sur Mohamed Ali et le rappeler j'ai encore la cassette avec moi je me rappelle souvent des reportages de Gibril avec Fede Mba avec la phrase de Gibril ma foi voilà en fait nous on a eu cette chance par rapport à nos cadets Gibril a parlé du patriotisme du football à l'époque aujourd'hui non seulement il n'y a pas je profite de l'occasion il n'y a pas ce patriotisme dans le football malien mais il n'y a pas également cette organisation que le football moderne demande hier suite à l'intervention de Gibril et de Mohamed Soumare sur que nous salions ici et un très grand connaisseur également du football malien sur l'ORTM après leur passage j'ai vu des images de la coupe du Mali vous ne pouvez pas imaginer sur quelle pelouse encore on joue au Mali j'ai vu cette pelouse à Ségou à Sikasso je ne croyais pas à mes yeux parce qu'actuellement le stade Amnusport est fermé on a obligé les équipes à aller jouer à l'intérieur donc juste pour vous dire non seulement ces gens à l'époque ils n'avaient pas comment dirais-je ces conditions modernes et ils avaient ce côté en fait ils savaient pourquoi ils jouaient pour que les couleurs du Mali avaient un sens aujourd'hui comme le doyen a dit que ce soit les journalistes moi j'ai l'habitude j'ai l'habitude de dire ici vous savez il y a dans une semaine ou quelques jours l'entraîneur va donner la liste des joueurs sélectionnés pour le match contre la Gambie il faut juste vous balader sur les réseaux sociaux les journalistes maliens ont déjà commencé à faire la promotion de leurs joueurs chacun amène deux, trois personnes et il passe toute une journée à parler de cette personne en fait c'est pour influencer déjà le choix du coach et ce n'est pas gratuit en retour il y a quelque chose qui est là ces joueurs qui sont sélectionnés quand ils vont revenir au pays nous avons eu des joueurs en off ici qui nous disent quand on arrive à Bamako on a même peur de décrocher l'appel des journalistes parce que chaque fois c'est pour nous demander quelque chose donc je vais résumer en fait aujourd'hui le football malien a besoin non seulement d'une organisation mais d'un environnement sain d'un environnement sain pour espérer des résultats des résultats de certains de nos voisins prenons exemple sur le Sénégal aujourd'hui dans toutes les catégories depuis deux ans le Sénégal est en train de faire du merveille sur le continent africain ce n'est pas sorcier c'est parce qu'on a mis des hommes qu'il faut à la place qu'il faut moi encore une fois de plus j'insiste même si le doyen dit aujourd'hui on n'a peut-être pas besoin de donner le micro à un Djibril Traoré mais moi je pense ce n'est pas normal qu'un Djibril Traoré soit effacé aujourd'hui de la scène footballistique du Mali moi je ne comprends pas moi je suis en France peut-être il ne se rappelle pas de moi quand il était au consulat j'ai rencontré le doyen quelques fois mais voir le football malien aujourd'hui que un Djibril et Traoré n'est pas impliqué ça veut tout dire alors pour résumer nous rendons encore hommage à Karonga il a laissé derrière lui une tâche indélébile que nous souhaitons nous souhaitons qu'il va être entretenu cette rivalité saine qui était là entre le Djeliba et le Stade nous espérons que ceux qui sont là aujourd'hui derrière lui vont maintenir cette rivalité vraiment dans le but de promouvoir le football malien que chaque enfant chaque jeune qui franchira un jour le portail de Erma Kono sache qu'ici il y a un homme qui est passé qui a fait en fait ce qui est là qui a construit et que ces jeunes sachent donner le meilleur pour le Djeliba et pour le football malien merci infiniment Ibrahim Tunkara pour ces mots qui sont forts on n'avait pas prévu de cogner qui que ce soit mais Ibrahim c'est sa spécialité et donc on arrive à la fin de l'émission avant de terminer je voudrais saluer un homme Aruna Kané qui nous regarde donc qui commence Aruna avait souhaité que je fasse une interview de Karunga Keita à maintes reprises il me l'a dit ça ne s'est pas fait je pense que le destin n'en a pas voulu et aujourd'hui je suis vraiment honoré de diriger cette émission là qui lui rende hommage surtout avec l'une des personnes qui m'ont qui m'ont inspiré je pense qu'un jour je ferai une émission spéciale sur Djibril Traoré parce qu'il a apporté il a apporté quelque chose quand on regardait les matchs sur le canal France International on était fiers d'être malien plutôt que d'être bongolais ou autre chose parce qu'il y avait la science on voyait moi je ne savais pas qu'il allait chez les joueurs il apprenait à les connaître qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner etc et qu'il arrivait à en parler avec facilité je crois que je viens de prendre une masterclass aujourd'hui je vais m'en imprégner merci infiniment Gibril Traoré merci Ibrahim Togola merci Abba Kone que je découvre merci Ousmane Bagayou que je découvre Ousmane Diallo aussi et je ne veux pas vous laisser vous inviter régulièrement sur CAC 4-2 pour parler de football Malian merci infiniment merci beaucoup merci beaucoup merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz